Bonjour les amis, nous voilà de retour dans un endroit royal, si on peut dire, la ferme du délice royal où nous sommes déjà venus, où il y a tous ces bestiaux qui vont malheureusement disparaître avant Noël pour votre plaisir. Eh bien, donc voici un exemplaire, un foie, qui est extraordinaire. Et croyez-moi qu'une personne célèbre, l'autre jour, en a fait son régal. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ? Eh bien, on va vous présenter une dame. Vous savez, elle est très bavarde, mais elle sait de quoi elle parle. Elle va vous parler des racines, d'une plante, la gentiane, dont chaque jour, elle parle, parce que c'est sain. C'est un produit dont elle parlera mieux que moi. Et en plus, cette dame a une passion. C'est de défendre les agriculteurs, de défendre son terroir. C'est sa politique à elle. Alors, on va la recevoir. Et avec elle, avec Jean-François... Pardon ? Excusez-moi. Je l'ai dit, mais ce n'est pas Jean-François. C'est Jean-Philippe. C'est ça, je ne me trompe pas cette fois. Parce qu'entre les Jean-François, les Jean-David que j'ai autour de moi, je suis toujours en train de me mélanger. Mais ça fait partie du jeu. Eh bien, avec Jean-Philippe et Michel, ils vont vous faire un foie gras à la gentiane. Et croyez-moi que juste avant Noël, ça va être un plaisir, ça va être un délice. Je leur laisse la place. Je vous ai parlé de Michel. Michel Bafouel-Sénès. La voici. Et il paraît que vous êtes bavarde. Alors dites-moi, qui vous êtes, Michel ? Alors, moi, je suis une agricultrice qui fait de la résistance. Vous regardez le petit trou, là. Oui. Une agricultrice qui fait de la résistance parce que je suis en circuit court. Donc, je fais de la politique contre la mondialisation. Donc, j'ai la chance avec mon mari. On a des vaches salaires. On vient du Césalier. Donc, le Césalier, c'est un immense territoire qui est comparé à la Mongolie où il y a des milliers et des milliers de têtes de bétail dans ses estives. C'est-à-dire, c'est des montagnes où on monte les bêtes en période estivale. Et dans ses montagnes, on a de la gentiane. Et notamment dans la nôtre, on a une montagne de 35 hectares où on a de la gentiane. Et la gentiane, c'est une plante de piétinement. C'est-à-dire, plus elle est piétinée et plus elle va tâler. C'est-à-dire qu'elle ramifie tous les 4 ans. On est dans une petite production plutôt, on va dire, qualitatif que quantitatif. Parce qu'on ramasse la gentiane à une certaine période. Au printemps et à l'automne. C'est pas grave. Au printemps et à l'automne. On travaille avec un monsieur qui s'appelle Eric Vallée, qui est conservateur de la vallée de Chaudefour, qui est botaniste. Donc, on ramasse les racines au printemps et à l'automne parce que la gentiane, en fait, on dit que c'est une pharmacie et c'est vrai parce qu'elle a plein de composés. Donc, elle est digestif. Elle est fébrifuge pour lutter contre la fièvre. Elle est antidépressive. C'est un antioxydant puissant et c'est un puissant reconstituant. Voilà. Donc, on va ramasser, nous, cette gentiane au printemps, à l'automne, quand il y a un maximum de composés à l'intérieur. Voilà. Après, quand je parle de mon produit, voilà, là, on a le parfait de gentiane et je fais une boisson alcoolisée aux racines de gentiane aussi. Ça s'appelle l'or en césalier parce que je mets en avant mon territoire, ce territoire qui est important d'en parler parce que des hommes et des femmes y vivent et dans des conditions de montagne quand même. Petite question. Oui. Parce que comment on passe de l'état de racine à ce liquide qui est très beau en plus, qui a couleur de l'or, qui est exceptionnel. La bouteille est très belle aussi. Oui. Alors, c'est un concentré de sucre et de racines en macération, voilà, et qui nous donne ce produit qu'on appelle le parfait de gentiane qui est utilisé comme condiment en cuisine. Oui, mais il est distillé ou pas ? Non. Pas du tout. Donc, c'est uniquement la macération et le filtrage. Voilà, c'est ça. Avec du sucre. Quel sucre vous utilisez ? Du sucre traditionnel, voilà. Vous devriez le tester avec du miel, ça devrait être super. Oui, c'est déjà pas mal sucré, mais on garde l'agentienne. Moi, j'aime bien les choses un peu, voilà, que les choses soient nature. Voilà, c'est ça. Ce territoire dont vous parlez, c'est où exactement ? Alors, le Césalier, il est au sud du Puy-de-Dôme. Alors, le Césalier est à cheval sur deux départements, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Deux tiers dans le Cantal et un tiers dans le Puy-de-Dôme. Les points culminants sont dans le Puy-de-Dôme, voilà. Et il est entièrement volcanique. Et le Césalier a trois histoires, volcanique, géologique et l'histoire humaine. Puisque depuis le Moyen-Âge, on monte les bêtes en estive. Et les, comment ça s'appelle, les hommes ont déboisé cette montagne. Parce que dans la montagne du Césalier, on a des tourbières. Et dans ces tourbières, il a effectué des carottages. Et dans la tourbière, c'est un milieu complètement conservateur. Où du fond de la cuvette de la tourbière, jusqu'à aujourd'hui, on a des sphènes en surface, qui sont des mousses qui retiennent l'eau. On a pu reconstituer toutes les forêts qu'il y avait dans le Césalier. Et aujourd'hui, on devrait avoir une haie très sapinière. Mais les hommes sont montés pour en faire des montagnes d'estive, voilà. Bonjour. Voilà, notre ami que vous avez déjà vu et qui nous a fait ce foie gras. Et qui va recommencer aujourd'hui avec madame. Et alors, comment est venue l'idée d'utiliser son produit ? Déjà parce que j'aimais bien le parfait de Janssen. Je trouve même son parfait et original a un goût différent des autres. Et puis, ça passe bien avec Michel. Donc, on a eu l'idée d'associer les deux. On a des bons produits tous les deux. C'est ça, c'est ça. Parce que j'ai essayé, on a commencé déjà par une Thérine. Thérine à l'âge ancienne. Et puis après, j'ai dit, pourquoi pas un foie gras ? Bien sûr, on a essayé de trouver une très très bonne idée. Bon, ben maintenant, je vais tout doucement me pousser. Et te laisser travailler. Voilà, et maintenant, je vais vous laisser travailler, faire votre gâteau, votre, pas gâteau, mais on pourrait dire que c'est un gâteau totalement, c'est bon. Voilà, votre foie à la racine de Janssen. Au parfait de Janssen. Au parfait de Janssen. Du Césaillier. Du Césaillier. Du Césaillier. On apprend même la géographie ici. Parce que franchement, je ne savais pas où c'était. Eh bien, chers amis, c'est parti. La parole est à vous. N'est-ce pas, madame ? Vous allez en apprendre, sans problème. Et voilà. Donc, Michel, je vais te montrer comment on fait le foie gras au parfait de Janssen. Tu en as déjà fait, non ? Ah non. Ah non, je n'ai jamais fait de foie gras. Donc là, c'est un foie gras qu'on a déjà déveiné. C'est Angélique qui l'a déveiné. Oui. Alors, donc on va déjà le peser. J'aurais dû le peser avant, mais j'oublie. On a 500 grammes. 400 grammes, il y a un peu petit. Qu'est-ce qu'il y a ? 400. 400 grammes. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu as enlevé ? Il était à 450, 400 grammes. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, c'est important de le dire, c'est que lorsqu'on achète un foie gras, il faut toujours choisir minimum 450 grammes jusqu'à maximum 580 grammes. Voilà. Nous, on ne dépasse pas les 500. Après, c'est un petit peu gras. Parce qu'au-delà, la bête a été poussée. Et donc, quand il va cuire, ça va fondre. C'est ça. Donc, ils n'auront pas plus pour ça. Donc, le choix du foie gras doit toujours être dans ces poids-là. D'accord. Donc là, il me faut 6 grammes de sel. Ça va ? Ce sont les normes. Lorsqu'on met 10 grammes de sel pour un produit, c'est à peu près les normes normales en général. Pour un liquide, c'est pareil. C'est 10 grammes par litre à peu près. D'accord. Il est plein de vitamines. Parce que c'est quand même le sel de mer. Alors là, tu mets du poivre ? Oui. Voilà. Juste là. On met 2 grammes au kilo. 2 grammes au kilo. Oui, 2 grammes au kilo. Donc là, on a mis un petit gramme. On peut mélanger. Je vais mettre un petit peu de parfait de jantienne pour délayer tout ça. Et après, je vais le parfumer sur les... Alors là, tu es généreux avec le parfait de jantienne. Il en faut. Il en faut. Voilà. Après, il va s'imprégner. Ce qui est mieux, c'est de le faire la veille. Il s'imprégne dans le foie toute la nuit. D'accord. Et demain, après, on peut le rouler. Ah, d'accord. Il faut qu'il s'imprégne bien au foie. Ah, mais je suis contente de le voir faire. Donc là, après, on mélange bien. On peut même en remettre un petit peu encore. Alors. Là, il est un petit peu macéré le temps qu'on discute. Oui. On va prendre une feuille de papier cuisson. On va faire un gros. Ce qui baisse, c'est de le mettre dans l'autre sens. Donc là, on va le faire un petit boudin. Un petit rouleau. Et là, on va l'attacher pour le serrer. C'est une papillote, hein ? C'est ça. Tu fais un papillote. Mais tu peux le faire à la vapeur ? On peut le faire à la vapeur. On peut le faire au micro-ondes. On peut le faire dans le four. On peut le faire partout. C'est des temps qui diffèrent, c'est quoi ? On peut le faire à la vapeur. Serre bien, tu vois, c'est un peu plus... Oui ! Et là, tu as un joli petit rouleau. Oh là là ! Donc là, on va l'emballer. Pour le protéger quand on va le cuire dans l'eau. En fait, on fait un premier tour. On peut le faire à la bouche. Sous-titrage ST' 501